Je suis Data Analyste chez Airbus en Engineering Airframe. L'Airframe, c'est tout ce qui se rapporte à la structure de l'avion, mais aussi à l'installation de systèmes. Je suis économiste à l'Autorité de Régulation des Transports. Je travaille comme Analyste économique à l'European Commission. Je suis économiste au Fonds Monétaire International. Je suis économiste chez Deloitte, au sein du département Economic Advisory. Mon métier consiste à mettre en œuvre des tests de résistance bancaire dans les pays en voie de développement et d'évaluer la politique monétaire de ces pays. Au quotidien, je supporte des gros projets d'analyses de données, mais aussi je suis un acteur dans la transformation digitale de mon département. Par exemple, je recherche l'application de nouvelles activités et aussi je supporte les data analystes du réseau. Nous nous donnons un soutien économique sur les cas, les meurs, les entités et les dates. Mon métier consiste à collecter des données sur les marchés autoroutiers et ferroviaires et à en sortir des indicateurs précis concernant les taux de retard, la fréquentation des cars et des trains et l'utilisation du réseau. Mon métier consiste à conseiller et accompagner les entreprises dans leurs opérations en fournissant des études et analyses qualitatives et quantitatives sur les marchés. Ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir un impact sur les politiques publiques mises en œuvre dans les pays émergents et en voie de développement. Ce qui me plaît le plus dans mon métier est l'application directe de toutes les méthodes et théories que j'ai apprises à TSE. J'utilise en particulier la théorie microéconomique et notamment l'économie industrielle, ainsi que les méthodes d'analyse quantitative sur des logiciels de traînement de données. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de faire parler les chiffres et de les expliquer de manière intelligible. Ce qui me plaît le plus, c'est la flexibilité que j'ai dans mes projets, à la fois dans le choix de mes projets, mais aussi dans la façon de travailler. La Airbus, c'est une entreprise avec une grande ouverture d'esprit, je trouve. En tant qu'économiste au Fonds Monétaire International, j'espère contribuer au bien commun et fournir une grille de lecture suffisante aux décideurs publics afin qu'ils puissent prendre les meilleures décisions pour les populations. Je dirais que le travail dans l'analyse des données permet d'accroître le bien-être. D'une part, le bien-être des entreprises. Par exemple, dans les domaines de concurrence pour des réparations de pratiques anti-concurrentielles. Le bien-être des consommateurs, également dans le domaine de la concurrence pour garantir un prix juste, une qualité, un choix. Et puis, dans le domaine public, afin que les décideurs aient une connaissance complète de leurs projets et de leurs impacts avant de les réaliser. Pour moi, c'est mettre à profil mes connaissances pour la société et ce qui fait sens surtout quand on travaille dans une autorité de régulation. Dans mon cas, le bien commun, c'est pour Airbus. L'activité transverse de mon équipe permet d'utiliser des ressources jusque-là peu exploitées et d'être une réelle aide à la décision pour les ingénieurs.